Bonjour, les Gigagroup 400. Dans l'histoire précédente, Madame Véronique et moi, on avait lu Panique à bord, et dans Panique à bord, c'était une façon de lire une histoire à deux, où Madame Véronique était la narratrice, et moi, je faisais les voix, donc là où il y avait des petits tirets dans le texte. Là, on va te montrer une autre façon de faire ma lecture à deux. Donc, moi, je vais lire... Pardon? J'allais dire avec un des albums qu'on a lus en revanche. Une des premières, évidemment. Donc, moi, je vais lire une page, Madame Véronique va lire l'autre page. Donc, ça s'appelle « Et dans ta tête, à toi » de Jaune Marco. Ça te rappelle qu'on avait fait un projet d'art avec ces livres-là. Oui! Sous leurs 100 143 cheveux et quelques, tous les enfants ont plein de choses dans la tête. Et parmi toutes ces choses, il y en a une qui occupe plus de place que les autres, différente chez chaque enfant. La tête de Charles est envahie par les chouettes, les éléphants, cigones, baobab, guébards, guépards, gazelles, orchidées, girards, flamants roses et goélas argentées, arbousiers, coccinelles, sycomores, hippocampes, hippopotames, pardon. Alors, Charles aime observer les premières dix rondelles du printemps ou aider les gnoûts et les aimes à traverser des rivières au cours de leur grande migration. Mais son ami Albert l'ennie souvent. Toujours occupé à additionner les immatriculations des voitures et à les multiplier par les numéros du botein téléphonique. « Regarde la taille de Charles, avec tous les animaux. » « Albert ne s'arrête jamais de compter, soustraire, diviser, multiplier. » « Pour lui, le monde n'est fait que de nombreux pairs ou un pair. » « Selon les jours, il boira un verre d'eau et mangera 17 cuillères de riz, 3 cerises, 5 noisettes, 15 olives. » « Ou bien il se lèvera deux fois, sonnera la cloche quatre fois et parce que sa chaise porte le numéro 10, changera de place avec Hélène, qui a l'infini de l'océan dans sa terre. » On te montre la tête d'Albert. Hélène a des idées qui vont et viennent dans les marées. La mer remplit toute sa terre, tant elle est basse. Ses humeurs changeantes l'inquiètent, mais sa présence immuable la rassure. Hélène parle des heures d'observer les dauphins, hippocampes, espadons, vitres, dorades, pousseaux, palourdes, orques, bigourneaux et aussi les trésors rentrés au fond de la mer. Elle est toujours mouillée de la tête aux pieds. Un matin, au pied de son lit, on découvre un objet très étrange. Un autre, hein? Serait-ce son amie Marguerite qui l'a perdue en joie? Oh! On te montre la tête d'Albert. La tête de Marguerite est pleine de toutes sortes de signes et de lettres. Majuscules, minuscules, points, virgules, astéries, parenthèses, guillemets, points d'exclamation et de suspension. Marguerite sait bien sûr que les lettres forment des mots et que les mots peuvent être lus parce qu'elle sait déjà lire et écrire. Mais ces lettres à elle voyagent dans sa terre et elle aime les laisser vagabonder. Ce qu'elle préfère, c'est jouer avec les frères Amadus et Pablo. Voici la tête de Marguerite. Amadus vit au rythme des refrains, des chansonnettes, des hymnes et des symphonies. Un rouge, un vert, trois jaunes, sept bleus. Pablo pense toujours en couleurs. Il les mélange, sait que l'orange donne de l'énergie, que le rouge peut rendre nerveux, que le bleu tranquillise. Et qu'il existe une infinité de nuances qui n'ont pas encore de nom. Quand Amadus et Pablo sont ensemble, leur musique et leurs couleurs se mêlent dans un caléidoscope arc-en-ciel. Mais leur gamme de sons et de tons finissent par envahir la tête de Werther, qui n'a pas l'air d'aimer ça du tout. Un nom plus compliqué à dire. Donc on te présente la tête des frères. On dit-tu Werther? Werther, on va dire Werther. Werther semble n'avoir pas à rire. Il est timide, réservé. Il n'aime pas parler. Serait-il dans la lune comme Laïka? Ouais, je pense qu'il ne se sent pas super bien. Laïka, elle, a la lune dans sa tête. Chaque matin, Laïka se sent triste jusqu'à la nuit tombante. Et le soir, elle ne veut jamais aller se coucher. Elle voudrait pouvoir enfin voir la face cachée de la lune. Car tout ce qui est visible, invisible plutôt, la fascine. En contemplant le monde infini d'étoiles, elle se dit que Benjamin se sentirait bien trop entouré dans le ciel. Benjamin voudrait être enfant unique. Certes, il aime beaucoup ses frères, mais dans sa tête, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Lui. Il passe des heures à s'améliorer, à vérifier la blancheur de ses mains, la propreté de ses ongles, à compter ses tâches de rousseur. Il consacre beaucoup de temps à se dire. Il réfléchit souvent à ce qu'il pourrait encore améliorer de sa personne pour être parfait. Ce qui n'est pas vraiment la préoccupation première de Camille. On se remonte. Benjamin. Allons, vous pouvez Camille. Camille n'est jamais très sûre de ce qu'elle a dans la tête. Et en un instant, elle peut passer du coq à l'âme. Il y a toujours quelque chose qui occupe son esprit. Souvent même plusieurs en même temps. Mais rien ne retient jamais très longtemps son attention. Comme tout le monde, Camille peut changer d'avis. Ce qui, un jour, compte beaucoup pour elle, peut devenir moins important le lendemain. Et il arrive aussi que de petites choses se mettent à prendre beaucoup de place. Des fois, on se retrouve dans la famille. Tous les enfants ont plein de choses dans la tête. Et dans ta tête, à toi. Qu'est-ce qui se cache? C'est la question qu'on t'avions posée pour ton projet d'art. En début d'année, ta première journée d'école. Voilà. C'était notre capsule de... Il est dans ta tête, à toi. Merci.